Salut futur marathonien ou future marathonienne, si tu regardes cette vidéo, c'est certainement qu'il sera au départ d'un marathon dans quelques jours ou dans quelques semaines et nous allons voir ensemble comment réussir ce marathon. On va notamment aborder la partie gestion de l'allure et la partie gestion de la nutrition pendant la course. Comme pour toute course, que ce soit un 10 km, un semi-marathon ou même un marathon, la gestion d'allure, c'est primordial et je dirais encore plus sur le marathon. Sur le marathon, souvent l'allure qu'on va avoir, elle va être finalement assez confortable. On aura l'impression d'être un peu lent et finalement, si on a l'impression d'être un peu lent, c'est même plutôt bon signe, c'est certainement la bonne allure. Moi je sais que j'avais fait mon premier marathon à Lausanne et sur les cinq premiers kilomètres, j'avais l'impression de marcher dessus. J'étais au bon rythme, j'étais à l'allure que je m'étais fixé avant la course et je sais qu'au semi-marathon, j'étais un petit peu impatient parce que je me sentais bien. Je me dis, surtout que c'était sur un demi-tour. Et donc quand j'arrive à cet endroit-là, je me dis, tiens, je peux commencer à accélérer. Et puis qu'est-ce qui est arrivé au 35e kilomètre ? J'ai pris le mur, comme j'aurais pu m'en douter. Mais donc sur le marathon, il faut bien penser à respecter les allures qu'on se fixait avant la course et ne pas être trop impatient. Surtout que le jour J, tu vas avoir des personnes avec toi, tu seras dans un groupe, tu vas avoir peut-être des encouragements de tes proches. Donc tu peux être presque, tu peux presque un peu sortir de ça. Et ça, finalement, ça a un peu le piège. Donc il faut bien rester focalisé sur ce que tu as à faire. Ces allures-là, tu les auras travaillées avant à l'entraînement. Tu vas avoir forcément des sorties longues, quel que soit le plan d'entraînement que tu auras choisi. Tu auras des sorties longues de 2 à 2h30. Et puis tu vas avoir des séances d'entraînement que tu vas réaliser à l'allure de la course. C'est ce qu'on appelle des séances à allure marathon. Ça peut être par exemple 3 x 20 minutes ou 2 x 40 minutes. Et donc ça, ça va être des allures que tu vas avoir le jour de la course. Si par exemple tu as prévu de courir le marathon en 3 heures, tu auras ces allures-là. C'est-à-dire ces 4 minutes et 17 secondes au kilomètre. Et donc en fonction de ton chrono que tu auras visé, tu auras mémorisé cette allure à l'entraînement. Et ça sera forcément très utile le jour J. C'est notamment utile si ça peut arriver le jour de ta course. Ça montre peut-être que le signal GPS ne sera pas très bien capté. Peut-être qu'elle va dire n'importe quoi. Ou si tu as l'habitude de courir avec le cardio, peut-être que ce jour-là, tu vas choquer le cardio d'une personne à côté. Tu ne sais pas ce qu'il peut se passer. Et donc, il faut essayer aussi lors de ta phase d'entraînement, d'essayer de prendre en compte tes propres sensations. Et comme ça, ça t'aidera aussi beaucoup de plancher. Quand tu participes à une course, il n'y a vraiment rien qui s'improvise ce jour-là. Avant l'entraînement, il faudra tester la tenue que tu auras de Jorgie. Donc, tu vas tester ton t-shirt, ton short, pour qu'il n'y ait pas d'irritation. Tu vas également tester les chaussures que tu as. Ce sera peut-être d'ailleurs les mêmes que tu utilises habituellement. Tu auras peut-être une paire de chaussures spéciales pour ce marathon-là. Il faut l'essayer quand même avant sur tes dernières séances. Souvent, dans tes plans d'entraînement, deux ou trois semaines avant ta course, tu vas avoir une séance un peu longue. Et donc là, tu pourras faire un test de grandeur nature, où tu pourras apporter ce que tu auras de Jorgie. Ce que tu vas tester aussi à l'entraînement, ce sera la partie nutrition et la partie hydratation. Donc, la partie nutrition, il faut savoir que l'organisation va te fournir des ravitaillements environ tous les cinq kilomètres. Donc là, tu ne sais pas trop ce que tu vas retrouver le Jorgie. Tu auras certainement... Enfin, tu auras toujours de l'eau. Tu vas certainement avoir des fruits secs, peut-être du chocolat, peut-être des tuques. Enfin, tu auras plein de choses sur le ravitaillement, mais tu ne sais pas forcément s'il va y avoir. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de partir aussi avec ta propre réserve d'alimentation. Donc, tu vas partir avec quelques gels. Moi, ce que je fais sur marathon, c'est que je commence à prendre mon premier gel un peu après le semi-marathon, souvent autour du 25ème. Et puis après, je vais en prendre tous les cinq kilomètres. Pour la partie hydratation, il faut essayer de prendre de l'eau quasiment à chaque ravitaillement. Il faut essayer de boire entre 40 centilitres et 60 centilitres par heure. Donc, si tu fais un marathon, tu vas quand même, en trois heures, tu vas quand même boire environ un litre et demi sur l'ensemble de ton marathon. Et puis, ce qui est bien aussi, donc, ça dépend vraiment de chacun. Tu vas pouvoir... Certains marchent au gel, certains vont plutôt privilégier des bars. Donc ça, c'est vraiment très personnel et ça, ce sera à tester en amont pour ne pas avoir surprise au jour J et voir finalement qu'est-ce qui te convient le mieux. Et ça, plus tôt tu vas le tester, plus tu vas pouvoir tester différentes choses et voir ce qui va te convenir le mieux pour le jour J. Sur marathon, ce qui est intéressant également la semaine avant la course, c'est de faire ce qu'on appelle une recharge glucidique. Donc, sur les 4-5 jours avant la course, on va privilégier l'apport en glucides et surtout des glucides de qualité. Donc, on va prendre, par exemple, on va prendre des féculents, on va pouvoir prendre des poèmes de terre, des lentilles, du riz, des pâtes. Et donc, là, l'idée, c'est de faire une recharge glucidique et donc d'avoir, de partir pour le marathon avec un stock de glucides qui va être le plus optimisé possible. Et donc, ce n'est pas uniquement la pasta parquet avant la course. Ça, ça se prépare sur l'ensemble de la semaine avant. Et la veille, on va surtout éviter de prendre trop de... On ne va pas trop manger, sinon on aura encore l'estomac encore un peu... Enfin, les intestins encore un peu... Un peu trop engorgés. Donc, la veille, on ne va pas trop manger. Pareil, le matin, on va s'alimenter normalement. Et puis, ce qu'on aura pris pendant la semaine avant, on va arriver avec un stock qui va être suffisant. Et pareil, sur les 2 derniers jours, on va aussi éviter de prendre trop de fibres pour éviter d'avoir un inconfort digestif pendant la course. Avant de t'élancer pour ton marathon, il y a la partie échauffement et la partie aussi un peu la gestion d'attente avant la course. Puisqu'en fait, suivant ton marathon, si tu fais un très grand marathon, il va falloir arriver sur place dans les boxe presque deux heures avant. Pour le marathon de New York, quand j'ai participé en 2019, il fallait être sur place deux heures avant. Et en fait, après, on a été dans le boxe, puis sur la ligne de départ, on a été amené sur cette partie-là une heure avant. Donc, en fait, quand on doit arriver si tôt avant, c'est difficile de s'échauffer. On peut avoir un peu de stress. En gros, il faut essayer de ne pas trop penser à l'enjeu de la course. Il faut se dire qu'on va vivre une belle journée. Ce sera une belle aventure. Et puis, si on a un peu de stress, on va faire des exercices de respiration. On va respirer lentement et amplement pour faire redescendre ce stress. Donc, en termes d'échauffement, si tu es dans un grand marathon comme ça, tu peux essayer de trottiner pendant 5 à 10 minutes dans ton boxe. Et puis après, tu vas t'échauffer. Enfin, tu pourras faire une ou deux lignes droites éventuellement aussi un peu de place. Et puis, tu seras prêt à partir sur ce marathon. Dans tous les cas, c'est pas très grave si t'es pas complètement chaud parce que sur le marathon, c'est une allure qui est pas non plus comme si tu partais 0,5 ou 0,5 km. Donc, souvent, ça peut suffire ce type d'échauffement. Et après, par contre, si tu participes sur un marathon de plus petite taille, souvent, tu peux arriver sur place, sur la ligne de départ quasiment 10 ou 15 minutes avant. Donc, ça, c'est presque l'idéal en termes de préparation et d'échauffement. Dans ce cas-là, tu peux faire un échauffement de 10 minutes, faire quelques lignes droites. Et donc là, tu arriveras pleinement préparé et pleinement chaud pour ton marathon. Pour récapituler, tu vois, finalement, un marathon, c'est assez simple. Il faut juste gérer bien l'allure. Il faut également tester tout ce que tu vas rencontrer le jour J et puis bien gérer l'échauffement et l'attente avant de la course. Tu peux nous dire en commentaire quel est le marathon auquel tu as participé. Tu peux nous dire également quel est le chrono que tu vises. Et puis, dans tous les cas, je te souhaite une très bonne course puisque un marathon, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Tu vas vivre des choses très belles. Ça va être peut-être très difficile, mais chaque marathon a son propre charme et je suis sûr que ça va être des souvenirs qui vont être gravés dans ta mémoire. Et enfin, j'ai une dernière astuce pour toi. J'ai un petit secret. Si tu mets un pouce bleu, tu vas gagner une minute de ton prochain marathon et si tu t'abonnes à la chaîne, tu vas gagner cinq minutes de ton prochain marathon. Allez, bonne course ! ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501